Salut à tous, 7 days to die, épisode 4. Bonne vidéo. Donc on était donc parti pour aller faire ce petit POI, trouver les provisions enterrées, de nuit, avec une jambe cassée, bien contaminée, donc on prend tous les risques là dans cette vidéo. Et j'en vois un là-bas qui s'amuse à courir un petit peu. Toi petit bonhomme, je vais essayer de te mettre cher. T'es loin là, et puis les flèches, je suis même pas sûr qu'elles aient jusqu'à toi. Allez on retente. On y croyait, mais c'est visiblement pas possible. On arrive l'ami, on arrive, on arrive. Dès que tu vas me voir tu vas te mettre à courir comme un cinglé. Allez viens. Oh putain, c'est un feral. Ah bah super, nickel. C'était un feral mais bon, on l'a tué. Vous voyez il va vite être 4 heures du matin, le temps qu'on aille là-bas, je pense que ça peut le faire. Ça c'est cool. Allez, on y est presque. J'entends des petits pas. D'où ça vient ? J'ai entendu mais je ne vois pas. Bon. Provision enterrée presque au milieu de la route, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Deux fois, pourquoi pas. Deux heures du mat', ça va tranquille. Ah non, c'est pas tout à fait au milieu, c'est là-bas. Ok. Allez les amis, on y est presque. Ok. J'aime pas ces missions, c'est long. Pas grand chose, à moins qu'il y ait des antibiotiques. Une attelle. Quelque chose pour soigner ma jambe cassée, ce serait le top. La cour d'endurance. Bah ouais, mais on est vite à cour d'endurance. On va boire un petit coup. Je suis accroupi car c'est potentiellement dangereux. Ah. C'est potentiellement dangereux quand on est dans un trou comme ça. On en approche. On n'est pas loin de la provision enterrée. Mais on n'est pas encore dessus. Non, pas par là. Peut-être que tu es ici. Le plus proche, c'est là. Ok. Ohlala, bah oui, c'est vrai que j'ai pas de pioche. Bon, ça va être long. Ah ah ah. Ah ah ah. J'ai entendu de crier. Ça vient. Prends ça. Et prends. Ohlala. Je me suis mis en danger. Je vous ai dit que c'était dangereux à ce niveau là du jeu. C'est pas pour rien. Bon, on est loin là encore. C'est où ? En plus, j'ai pas la torche. Je trouve qu'on voit rien sur la torche. C'est pas top. Ah, ce serait plus vers là. Ok. Allez, on y croit. C'est par là. Je sais à peine où je suis. Ah, c'est là. Super. On l'a trouvé. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Déjà, on va manger un morceau. Composition de café. Ah, ça, c'est bien, ça. Ok. On utilise. Et hop. On prend le reste. Et puis, bah, le temps d'aller faire la route. On va aller valider la quête. J'entends du bruit. Et oui. Ohlala. Ohlala. Bah, je suis mort. Là, je vais mourir. Désolé, je me suis tue, mais c'est que je sais que je suis mort. Bon. Bah, voilà. Une première mort. Ah, quand j'avais dit que c'était dangereux, les provisions enterrées. Et bah, j'avais raison. Super. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller chercher le sac. Bon, déjà, au moins, on a la quête, de fait. Je sais pas si... Je vais apparaître sur mon lit. Hop. Et puis, bah, on va se retrouver à côté du sac. Voilà. Bon, bah, au moins, on n'est plus contaminé. Bon, il fallait bien qu'on meure au départ. C'est pas très grave. C'est des choses qui arrivent. Surtout à moi. J'ai pris le risque, en pleine nuit, d'aller faire les provisions enterrées. En plus, il y a cinq zombies qui sont tombés dans mon trou. Donc, tout va bien. On court déjà quand même plus vite. Il n'y a même pas photo. Ça, c'est vraiment top. Là, mon petit sac. J'espère qu'il n'y a plus de zombies dedans. Est-ce qu'ils ont eu le temps de despawn ? C'est moins sûr. Je les entends pas. Non, c'est bon. Ils sont partis, les petits cochons. Allez, tac. Ok, mince. Est-ce qu'on est équipés ? Ouais, super. Bon, alors, on remonte. Et on va aller valider cette quête. Bon, au moins, on n'est plus contaminés. On est tranquille pour ça. C'est déjà un bon point. Qu'est-ce qu'on a là ? Adobe. Bah oui, j'arrive trop tôt. Ça ouvre à six heures. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu de bois en attendant. Ça fera toujours des petites réserves. bon, ça peut toujours être sympa. Allez, on va se faire le gros morceau. On récupère un peu d'endurance. Oh, cet objet a besoin de réparation. J'ai pas de kit. Bon, je vais continuer avec ça. Bientôt six heures. Au moins, à bas de cet arbre. Et après, on est OK. Bon, allez, quelques secondes à attendre et c'est bon, ça ouvre. 10h05, c'est ouvert. Let's go. Que ça fait du bien de pouvoir courir tranquillement. Salut, Joël le marchand. Poche d'armure. Toc, 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 toc. Donc ça, potentiellement, on en trouvera moins facilement que des kits médicinales. Qu'est-ce que t'as à me proposer ? Combat urbain. De toute façon, j'ai pas assez. OK. Et dans ta réserve secrète, mon ami. OK. Bon. Alors, mission. Pas trop loin. Allez, 379 mètres. On prend. Tac. OK. Allez, allons-y. Alors, la poche d'armure, par contre, il faudrait que je la place. On a deux points disponibles que je n'ai pas mis, comme d'habitude. On oublie. Est-ce que j'avais dit que je mettrais où ? J'ai peut-être augmenté ça. Voilà. Déjà, la force est augmentée. Ah non, je peux pas. C'est au niveau 5. Donc, on va la monter encore une autre fois. Tac. Là. C'est pas mal comme ça. On équipe cette petite poche. Et ça, on peut l'équiper, je crois, là-dessus. Tac. Voilà. Super. Allez, allons faire cette quête. Élimination de zombies. Elle est où ? Allez, allez, là-bas. 400 mètres, mine de rien. Ma masse est presque cassée. C'est pas le top du top. J'ai plus de kit de réparation. J'allais dire, est-ce que je ferais pas ce petit POI. Mais non, c'est ma maison. Ça n'a aucun sens. Par contre, je vais peut-être me... Ouais, je vais me vider comme ça en passant. Ce serait une bonne chose de fait avant de partir au POI. Donc, c'est la baraque qui est là-bas, j'imagine. Mon Aves Gain, elle est bien parce qu'elle est petite. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que quand tu débutes, t'as pas grand-chose autour de toi. Donc, t'es un peu en galère assez rapidement, mine de rien. Surtout un gars comme moi. Alors, on range. Ok. Ça, on va pas garder. J'ai plus de place ici. Tac. Et des kits médicinales. C'est que j'en ai plus. Je fais le malin, mais c'est que j'ai plus de kits. Ok, bon. On a ça à manger. C'est-à-dire presque rien. C'est génial. Non, pas du tout. Toc, toc, toc. Ouais, ok. Bon, bah, let's go. On part comme ça, les mains dans les poches. Mais bon, on va dire que ça va le faire. Est-ce qu'on coupe à travers l'eau ? Potentiellement, est-ce qu'on peut gagner du temps en coupant à travers l'eau ? Moi, je ne pense pas. C'est lent. Donc, on va pas couper à travers l'eau. Bon, non. En plus, il y a le pont juste là. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Il manque qu'on ait le vélo. C'est lent. Très lent. Bon, pendant que ça n'avance à rien et qu'on est tout le tour à faire, ce que vous pouvez faire, comme dans la vidéo précédente, vous appuyez sur le petit pouce bleu et vous vous abonnez. Et c'est sympa. Moi, ça me fait plaisir en plus. C'est cool. Alors là, niveau armes, potentiellement, on a une masse presque cassée et une matraque. Bon, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Mais c'est de la merde. Ah, ah, ah. Une petite souche. Ah bah oui, il a besoin de réparation. Bon, je vais la casser comme ça. Tac. Nous, on veut de l'antibiotique, c'est-à-dire du miel. Et c'est-à-dire rien du tout. Ah si, du bois. Je vois un petit chenapan en train de marcher là-bas. Toi, petit chenapan, tu vas te prendre une petite flèche à distance. Ça n'a pas touché, là ? Petite chenapante. Pas chenapante, c'est une chenapante. Super. Merci, Gilbert. C'est bien aimable à toi. D'accord, sacrée position. Ah, je t'en ai mis une. Je t'en ai mis une pile poil dans le fion. C'est pique. Ok, alors ce petit PEI, on va y aller gentiment et discrètement. Let's go. L'élimination de zombies. Allons-y. Toi, je t'ai vu. Prends ça dans ta petite tête et meurs. On va laisser ouvert. Euh, non, on va fermer. Ça peut venir de derrière et c'est pas chouette. Ok. Let's go. Tac. Je m'appelle Solid Snake. Donc j'y vais calmement. Ne pas oublier mon nom et mon prénom. C'est très important. Une hache. Ah, cool. Ouais. Quand on est en galère, on s'esclame et on est joyeux à chaque petite chose qu'on trouve. Bon, je récolte en même temps. C'est potentiellement dangereux. Ça peut faire du bruit et les attirer. Mais on perd pas de temps. Ce qu'on veut, c'est surtout le vélo. Je suis assez pressé de l'avoir, honnêtement. Tac. On a vu. Allez, ce petit PEI va nous donner des choses super sympas. On y croit. On a beaucoup d'espoir. C'est ouvert, là ? Ouais. Ah, salut. Tu m'as foutu les jetons un petit peu, j'avoue. On ouvre et tu prends ? Tiens, mon grand. Ça, c'est cadeau. Petite poubelle. Non. Des chiottes. De toute façon, généralement, il n'y a rien d'exceptionnel dans les toilettes. Mais on prend parce que nous, on prend tout. OK. Ah, pharmacie. Allez, de l'antibiotique. Non. Bien évidemment que non. Voyons. J'aime bien en avoir de l'antibiotique, moi. Quand je reviens des quêtes, généralement, je suis tout le temps contaminé. OK. Oh là, qu'est-ce qui... Oh, mais tu m'as foutu les jetons, toi ! Petit cochon. C'est pas bon, ça ? J'ai pas été assez prudent. C'est étonnant. Il faut se dire qu'on m'appelle Solid Snake, mais c'est Solid Snake à la retraite. Vous avez vu l'âge de Solid Snake ? C'est un vieux, maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas Solid Snake, c'est le héros de Metal Gear Solid. Tac. Alors, où es-tu ? Bah, tu n'es pas loin, tu arrives. Et tu ne m'as pas surpris. Tac. Allez, prends ça dans ta tête, mon petit copain. Eh oui. OK. Bon, on est un peu en mode bourrin, finalement. Mais c'est efficace pour le moment, ça le fait. On va alerter tous les zombies du quartier, mais tout va bien. OK. Une pile de vêtements. Très bien. Je t'entends. Hop. Toi, tu es là. Tac. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a un bureau. Tac. OK. Bon, on va démonter un petit peu. C'est toujours intéressant de démonter. De toute façon, il y en a un qui arrive. Il va venir jusqu'à moi, il n'y a pas de problème. Ça, je lui fais confiance. OK. Donc, t'es là, sûrement. Ouais. T'es bien. Cool. Salut. Alors, les poubelles, les chaises. On prend. On prend. Nous, on récolte. Ah. De la bouffe. Ça, c'est cool. OK. Là-dedans. OK. OK. Super. Bon, on est déjà plein. Hop. On va tout recycler. Tout ce qu'on peut. Les petits tuyaux. Je vais peut-être les garder. C'est toujours utile. Ça, hop. Ah. File d'attente complète. OK. Allez, la suite. Un petit barbecue, les gars. Ça vous dit ? J'ai pas de binouze sur moi. Sinon, j'aurais bien fait un petit barbecue avec vous. OK. Ah. Il y a peut-être des volatiles potentiellement. Il faut faire attention. Parce que ces petits saligots, ils feront très mal. Il est là. Hop. La matraque, ça ira plus vite. Tu viens ou... Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu vois pas que je suis là ? Tu es censé m'attaquer, normalement. Salut. Coucou. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est fou ? OK. Bon, bah écoute. Si tu veux pas me voir, moi, ça me pose pas de soucis. Faut juste pas que tu viennes sur moi au moment où je m'y attends pas. Ça y est, c'est bon. Non, c'est pas bon ? Il est naze, lui, hein ? Attends, attends. Si tu repasses à côté de moi, moi, je te le dis. Tu vas prendre. Non, ça, c'est du loupé. Bon, tu viens ? Bon, visiblement, il crève pas la dalle. Donc, bah écoutez, on s'en fout. Alors, le petit dernier doit être dans les parages. Ouais, il est pas loin, là. Il est derrière. Il est là. Elle est là. Ah bah c'est Ginette. Hop, c'est loupé. Et tu vas prendre un coup de masse. Et moi aussi, j'ai pris un coup. Ça, c'est pas cool. Alors, retournez voir le marchand. Parfait. Maintenant, on veut du bon loot. Des armes. Des munitions. Pourquoi pas ? Ah ah. Pas recycler. Tac. Mobilité un peu moins bonne, mais c'est plus résistant. Tac. Ça, j'en avais pas sur la tronche. Ok. Bah ça, on prend, bien sûr. Ça. Et bah on prend le reste. Ok. Tac. On a au-dessus. Ok. Bon, c'est pas un gros loot, mais c'est toujours mieux que rien. Ça, on vire. Tac. On peut peut-être même la recycler à la rigueur. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Rien d'intéressant. C'est tout ce qu'on a comme loot ? Bon. D'accord. Ok. On va se contenter de ça. Et puis, on va rentrer, valider cette petite mission. Hop. Hop. Et hop. Let's go. Oh, je suis en surcharge. Est-ce que je peux pas recycler un peu, là ? Je vais manger un morceau. Boire un coup. Est-ce que j'ai pas un truc à boire ? Non. Ça, je jette. Hop. Et je recycle. Ouais. On a pas gagné grand-chose. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Petit macaque, là-bas. On va se le faire. C'est loupé. Il est où ? Oh, mais je le touche pas, là. J'ai pu viser, moi. Non, mais c'est pas vrai. Allez. Voilà, c'est bon, là. Mais non, mais la flèche, elle est dessus. C'est pas possible. Bah, et là ? Ah, quand même. OK. Allez, viens là. Tu vas prendre. Merci. Au revoir. Ah, j'ai pris un niveau. Alors, il est potentiellement le moment de... de monter bombe sexuelle. Tac. Guerrier. À mon humble avis, c'est très important de monter cette catégorie de compétences. Eh, petit volatil. C'est pas le même, hein. Il m'ignore, les volatils. C'est bizarre. Socrans. Je vais passer me vider à la maison vite fait. Parce que là, j'avance pas. Valider la quête et vifement le vélo. Et je commencerai peut-être à faire ma base anti-horde le jour 5, peut-être. Au moins commencer, ne pas prendre trop de retard. Même prendre un peu d'avance parce qu'on peut vite dans le caca. Et c'est pas chouette. On va prendre le fric, là, peut-être. Ça peut potentiellement ne pas être trop chouette. Mince, je fais n'importe quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais modifier et je veux enlever ça. Hop. J'ai pas pensé à l'enlever. OK. Ouais. Faire la base, ouais, la base anti-horde, jour 5. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, je me vide un peu. Et je vais aller voir le petit copain Joël après. OK. On est déjà plein. Tiens, on va utiliser ce coffre. Hop. Ah, c'est la zone dans les coffres. Il faut pas m'en vouloir. Moi, ça me dérange pas. OK. Bon. Let's go. Non, non. Faut pas sauter. Hop. On est gentil. Tac. Ouais, si je vous parle de la base anti-horde, c'est que j'ai failli oublier. Donc, euh... Il vaut mieux pas oublier parce que ce jour-là est un peu compliqué. Ça peut vite se transformer en mort possible. Allez, Jojo. Qu'est-ce que t'as me donné ? Poche d'armure encore ? Est-ce que ça, je l'ai pas déjà ? Volume 2. Mince. Hop. Le volume 2 du tir à l'arc. C'est où ? C'est là. Non, je l'ai pas. Donc, je vais le prendre. Super. OK. Tac. Non, c'est pas ton inventaire que je veux pour le moment. Oh, mes apologies. Alors, quête. 400 mètres. Hop. On prend. Et qu'est-ce que t'as à vendre ? Moi, j'ai rien à te vendre, ça c'est sûr. Ouais, t'as pas grand-chose à vendre, c'est-à-dire rien du tout. Hop. On va aller prendre un manger vite fait. Attends, on va prendre dégâts d'attaques discrètes. Ça, c'est cool. Conserve de poire, on prend. Conserve de miso, on prend. Et puis, ma foi, c'est pas mal. Allez, hop. Let's go. 400 mètres. Ah ouais, ça fait quand même de la route. C'est ça le désavantage de ne pas avoir de vélo. Il va falloir réfléchir où est-ce qu'on veut vraiment s'installer. Parce que cette petite maison, elle est bien belle, mais ça me plaît pas. Petite souche. On y croit encore à l'antibiotique. Fallait pas y croire. Slow. Bah, je pense que je peux pas aller plus vite que ça, honnêtement. Allez, on arrive. Petit chameau. Il m'a vu. Tu m'as vu, mais tu vas en prendre une. À côté. Mais c'est bizarre, ça. Non. Hop là, ça s'est loupé. Totalement loupé. Et ça, non. Tiens. Boum. Dernier. Et oui. Ok, let's go. On se fait cette petite quête. Tac. Mince, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Si. Tac, c'est bon. Ok, alors là, il faut passer par le bar. Mais d'abord, on va récolter un petit peu ce qu'il y a ici. Oui, je fais une petite voix énigmatique et mystérieuse. Et là, je suis déjà en train de foutre le bordel. J'ai pas réveillé les soupçons du tout. Ouf. Ça, c'est intéressant. Un petit établi. Potentiellement. Ah, il y a de l'acier forgé. C'est pas mal, ça. Donc, voilà pour l'épisode 4. J'espère que ça vous a plu. Moi, je prends énormément de plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis. Il n'y a pas de souci. Un petit like aussi. Un petit abonnement. Et c'est toujours sympa. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada